Bonjour la team, j'espère que vous allez bien vous passer un excellent dimanche. On se retrouve ce soir comme toutes les semaines de Ligue des Champions pour analyser les premiers matchs qui vont se jouer ce mardi. Ça va commencer dès 18h45 avec PSV Giron et Slovan Bratislava contre le Dynamo de Zagreb avant de se terminer à avoir un multiplex de 21h complètement fou avec des chocs Liverpool, Leverkusen, Real, Milan mais également Sporting Manchester City sans oublier nos deux clubs français Monaco et Lille qui iront à Bologne et qui recevront la Juventus. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu ultra important pour le référencement et je t'invite tout simplement à me rejoindre dès maintenant sur mon canal Telegram car on va parler de Real Madrid contre Milan AC sur ce canal pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube. Ici ça va être que des avis et mes tickets perso seront disponibles mardi et mercredi pour la Ligue des Champions donc fonce sur le canal Telegram 100% public sur lequel on fait de très très belles performances actuellement. Je te laisse aller regarder ce qu'il s'y passe. On commence avec le PSV G220 qui reçoit Giron après un calendrier XXL où le PSV a joué, la Juve, le PSG et Sporting. Ça y est, le PSV est un adversaire on va dire plutôt abordable dans leur stade. Une équipe de Giron qui marque clairement le pas cette année. On s'en doutait énormément de départs cet été. Un début de saison peu convaincant que ce soit en Ligue 1 ou alors en Ligue des Champions alors que le PSV ça reste quand même une valeur sûre à domicile. On l'a vu l'an passé, 4 matchs, 0 défaite, des nuls contre Arsenal mais également le Borussia Dortmund finaliste en titre. Et cette équipe du PSV si elle a des ambitions dans cette Ligue des Champions il faut absolument s'imposer tout autre résultat qu'une victoire ne serait pas bon même dans la course au barrage. Donc pour moi le PSV à 1.71 je trouve que c'est quand même assez value bet. Bratislava qui joue contre le Dynamo de Zagreb après une très belle victoire du côté de Salzburg. Cette équipe croate a une opportunité en or de prendre à nouveau 3 points avec 7 points en 4 matchs qui seraient très bien placés pour jouer au pire les barrages. Le Dynamo de Zagreb est pour moi favori de cette rencontre. On a vu clairement les limites du Slovan depuis le début de compétition. 3 matchs, 3 défaites, 11 buts encaissés. C'est tout simplement la pire équipe de ce début de phase de championnat. Mais si Bratislava veut marquer des points c'est clairement maintenant ou jamais car après le calendrier est complètement fou pour les Slovaques. Cependant au vu de ce qui est proposé depuis le début de saison je vais quand même partir sur un avantage pour les Croates dans un match assez ouvert. On va prendre Nul ou Dynamo et plus d'un ennemi c'est coté à 1.62. Bologne qui affronte Monaco avec seulement 1 point pris en 3 matchs le début de saison de Bologne est un peu calamiteux on va dire en Ligue des Champions. Mais attention, regardons les matchs que ce soit contre Donetsk, Aston Villa ou alors Liverpool. Clairement cette équipe de Bologne n'a pas du tout été ridicule et aurait mérité mieux. D'ailleurs une victoire à domicile contre Donetsk aurait été largement méritée. Cette équipe de Bologne n'a connu qu'une seule défaite en 2024 à domicile. Au contraire de Monaco qui certes réalise un début de saison en Ligue des Champions majestueux. 7 points pris en 3 matchs mais qui marque clairement le pas actuellement. 3 matchs de suite sans victoire en Ligue 1 dans une défaite inquiétante ce week-end contre Angers à domicile. Pour moi Bologne est capable de créer une petite surprise. Je vais prendre Bologne ou Nul et au moins un but dans le match pour une cote à 1.67. Le Celtic qui reçoit Leipzig un petit peu comme le PSV Eindhoven. Leipzig a eu un calendrier très très compliqué pour lancer sa campagne européenne. Elle se conclut par 3 défaites en 3 matchs. Là aussi comme pour le PSV Eindhoven, obligation de victoire pour les Allemands. Tout autre résultat serait une contre-performance. Et clairement pour Leipzig qui reste un candidat quand même à une place de barragiste. Cette équipe de Leipzig est capable d'aller faire des coups à l'extérieur. On l'a vu à Leverkusen en début d'année. On l'a vu également au Celtic il y a 2 ans pour une victoire sur le score de 2 buts à 0. Mais attention parce que Leipzig est capable de craquer à n'importe quel moment. Et le Celtic à domicile c'est une machine à buts. Sur ce coup jouer un match extrêmement ouvert et je vais prendre un plus de 2,5 côté 1.48. Dortmund qui reçoit Stromgrasse pour l'instant. Début de Ligue des Champions là aussi majestueux pour Dortmund qui est tout simplement l'équipe la plus prolifique. Écoutez bien une moyenne de 6 buts par match. C'est complètement dingue. Les matchs de Dortmund sont complètement fous en Ligue des Champions. Ça tombe bien parce que cette équipe de Graz encaisse énormément de buts depuis le début de compétition. Eux par contre ils ont un calendrier complètement abordable. Et ça se conclut par 3 défaites en 3 matchs. Donc autant dire qu'avec un Girassi en forme. Plus le fait que Dortmund a domicile cette année ses 6 victoires en 6 matchs et 21 buts marqués. Je vois une démonstration des Allemands comme face au Celtic. Et je vais prendre la victoire de Dortmund avec au moins 4 buts dans le match. Je pense que ça va vraiment partir dans tous les sens. Et c'est coté à 1.96. Le LOS qui reçoit la Juventus de Turin vainqueur du Real Madrid et le Latitico Madrid. C'est vraiment deux exploits. Je n'arrive même pas à employer les mots pour vous dire à quel point le LOS qui a été impressionnant dans ces deux matchs. Les Lillois ont un troisième cadre qui arrive à Pierre-Montroy. Et ça y est maintenant on connaît comment le LOS fonctionne. Tout d'abord Genesio a battu Mourinho cette année. Ancelotti également Simeone avec Lyon. Il avait été capable de faire des coups contre Manchester City du grand Pep Guardiola. Donc autant dire que ce Genesio contre les équipes vraiment de haut de classement arrive à faire des coups. La Juve est pour moi quand même favori. Ils sont supérieurs sur ce coup. Mais le LOS est capable de faire des coups. Je vois bien Lillois également essayer d'aller gratter un petit point. Un point qui pourrait également arranger la Juventus. Ce serait son huitième point en quatre matchs. Et je vois un match assez fermé. Je vais prendre Lille ou Nul et moins de 4,5 buts à 1,62. D'ailleurs le LOS est favori de ce match contre la Juve. C'est assez incroyable. On enchaîne avec Liverpool qui reçoit Leverkusen. Une équipe de Liverpool encore une fois vainqueur ce week-end depuis le départ de Jurgen Klopp. Tout se passe extrêmement bien pour les Reds. 13 victoires, 1 nul, une seule défaite. La seule ombre au tableau. Et ce n'est pas de leur faute. C'est qu'en 15 jours, ça va quand même être le sixième match pour Liverpool. Ça commence clairement à tirer dans les jambes. Et on le ressent au niveau des stades défensifs. Cette équipe de Liverpool encaisse un peu plus de buts qu'en début de saison. Attention parce que Leverkusen, là aussi comme le Celtic, c'est une machine à but. Ça tourne un peu moins bien que l'an passé. Mais en tout cas, offensivement, c'est toujours aussi sérieux. Le problème, c'est que Leverkusen encaisse à chaque fois quasiment dans toutes ses rencontres. Donc moi, je vais partir sur les deux marques. C'est coté à 1,48 et ça me paraît pas mal du tout. Comme je te l'ai dit, le match entre le Real Madrid et le Milan C sera en exclusivité sur mon groupe Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On va attendre les compos d'équipe. Le dernier match, la défaite 4-0 lors du Clásico. D'ailleurs, sur le groupe public, on a quand même validé le doublé de Lewandowski. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Mais j'attends clairement les compos d'équipe pour voir comment me positionner sur ce match. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Sporting Portugal qui reçoit Manchester City. Là aussi, pour les bookmakers, City est favori. Mais je mets un gros attention, messieurs, dames, dans le sens où c'est le dernier match de Ruben Amorim à domicile. Ça y est, il quittera ses fonctions et rejoindra Manchester United d'ici 15 jours. Après ce match, il y aura une dernière rencontre. Mais c'est du côté de Braga. Donc c'est le dernier match à domicile pour le coach portugais. Forcément, le but, ça va être de terminer de la meilleure des manières. Et le Sporting en est largement capable avec Anglio Keres en grande forme. Encore une fois, hauteur d'un quadruplé. Ce week-end, surtout que City, sans Rodry et De Bruyne, on en parle toutes les semaines. Mais ce n'est pas du tout la même équipe. Ça s'est ressenti encore une fois la semaine passée. Défaite en couple contre Tottenham. Défaite ce week-end contre Bournemouth. Pour moi, il y a un coup à faire. Et je vais prendre Sporting ou nul côté à 1,91. Donc voici à team mes avis concernant cette première partie de Ligue des Champions. On se retrouve demain pour deux vidéos. Une 100% Europa League et une 100% Ligue des Champions. Très bonne soirée à tous et à toutes. A demain messieurs, dames. Ciao, ciao.